Dans cette histoire-là, ce que j'ai vu, c'est que ou bien on prend un parti pour Sonko, on prend un parti pour Sonko, ou bien on prend un parti pour Adjessar. Or, moi, je ne veux pas me mêler de ça. Je ne les connais pas tous les deux, donc je n'ai aucun intérêt à prendre parti pour une autre partie. Et qu'est-ce que vous demandez à la justice par rapport à cette affaire ? De faire sereinement et de manière impartiale son travail. Pas autre chose. Si ce qu'on reproche à Osman Sonko est établi, qu'on le traduise en jugement. Et s'il y a des preuves qui sont apportées, que les juges prennent les décisions ou la décision qui convient. S'il n'y a rien, qu'on le laisse partir. Au stade de l'instruction même, que le juge d'instruction prenne une décision de non-lieu pour le laisser partir. Mais si le juge est convaincu qu'il y a des éléments à charge, qu'il le renvoie en jugement. Si le juge du fond a des preuves de viol, qu'il prenne la décision qui s'y est. Donc, en toute sérénité, en toute impartialité. Sans celui de pression, ni d'un bord, ni de l'autre. Et la décision du juge du huitième cabinet de se déciser du dossier ? Bon, lui, il a dit que c'est pour convenance personnelle. Je ne le connais pas personnellement. J'ai eu un contact téléphonique avec lui. Mais c'est quelqu'un que personne ne connaissait avant cette histoire. Il était dans son petit cabinet, dans son petit coin, dans son cabinet. Il vivait sa vie tranquillement. Il faisait son travail tranquillement. Et puis, du jour au lendemain, il est mis au devant de la scène. Les injures ont commencé. Les attaques ont commencé. Et bien, moi, à sa place, il vaut mieux se déciser de ce dossier. Et puis, voilà. Bonjour, au revoir. Et la décision du doyen de mettre sous contrôle le judiciaire, Monsonko, malgré les accusations de viol ? Non, mais attendez. Attendez. Accusation, c'est une chose. Avoir des... Tout le monde peut accuser. Quand on est dans la rue, on peut accuser quelqu'un de faire quelque chose. Mais le juge, lui, il a le dossier, avec tous les éléments, pour ou contre. Parce qu'au stade du juge, au moment où il reçoit le dossier, on parle d'indice. Et donc, il a le dossier. Bon. C'est une appréciation souveraine de sa part que de dire, bon, c'est inculter cette personne. C'est tel fait, je la mets en prison ou je la laisse partir, soit en liberté, en liberté normale, ou bien en liberté avec contrôle judiciaire. Et donc, c'est tout à fait légal, à mon avis, et puis ça relève de l'appréciation du juge. Bon, moi, je n'ai pas d'argument pour contrer, pour dire, le juge n'aurait pas dû faire ça, ou bien le juge aurait dû faire ça. Ce que je peux dire, c'est que du point de vue strictement légal, il n'y a pas de reproche, à mon avis. Maintenant, sur le plan de l'opportunité, on peut penser, est-ce que, voilà, on peut penser beaucoup de choses. Mais moi, si je réfléchis sur le plan légal, j'estime que le juge, ce qu'il a fait, c'est conforme à la loi. Sur le plan politique, pensez-vous qu'il y a une volonté manifeste de décarter l'adversaire politique ? Il y a des risques. Il y a des risques. Je ne peux pas être affirmatif, mais il y a des risques. On a vu l'affaire Kharifassal, on a vu l'affaire Karimbad. C'est toujours avec l'actu du régime. Et c'est normal qu'il y ait des soupçons, d'intentions, d'écarter un adversaire politique. On l'a vu, il y a des risques. Mais est-ce que c'était ça ? Je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. Est-ce que la crise va continuer à l'adversaire ? C'est à moi de répondre à cette question. C'est à pas moi de répondre. Mais j'estime que, si on avait laissé à la crise le soin de faire correctement son travail, c'est une institution, à mon avis, qui est bonne dans nos pays sous-développés. Parce que vous savez, je le dis tout le temps, l'adversaire illicite en lui-même, l'infraction en elle-même n'est pas mauvaise. Parce que vous savez, il y a un journaliste qui va être très 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 mécontent de moi, parce qu'il me suit depuis des années pour faire ça. Alors, donc l'enrichissement illicite en soi, l'infraction elle-même n'est pas mauvaise. Parce que vous savez, dans nos pays, qu'on le veuille ou non, le pouvoir exécutif n'a aucun respect à l'endroit du pouvoir judiciaire. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, le pouvoir exécutif ne veut pas d'une justice indépendante. Parce qu'en fait, ils ont peur, les tenants du pouvoir ont peur d'une justice indépendante. C'est pourquoi ils n'en veulent pas. Cela signifie qu'il y a actuellement un grand fossé entre la justice et les justiciens. Il y a une véritable crise de confiance entre la justice et les justiciens. Et donc c'est pourquoi, je dis, malgré tous les bouts de secours qu'on dit sur l'indépendance de la justice, la réalité est que la justice en ce moment est inféudée au pouvoir exécutif. Sous-titrage ST' 501